Je disais que j'avais orchestré, j'avais utilisé l'appareil photo pour faire bouger un peu les corps et un peu… Bien, est-ce que je présente celui-là ou est-ce que je vais le présenter comme ça? OK. À ce moment-là, j'avais fini la maîtrise, mais j'ai pris un cours supplémentaire, qui est dans le département de danse à l'UQAM, sur les discours du corps, parce que c'est ce qui m'intéressait. J'avais envie d'aller dans une autre discipline pour voir quelle approche il y avait. J'ai fait des rencontres à ce moment-là, j'ai rencontré Dina Davida, qui est la directrice de Tangent. On a tout cliqué. Elle m'a fait de fil en aiguille, je suis devenue son éducinaire de recherche. Finalement, on s'est retrouvés à co-enseigner, on a monté un cours ensemble dans le département de danse, qui est un cours théorique sur le discours du corps. Moi, j'ai amené quelque chose de ma discipline, puis bon, elle était en danse. Je précise qu'à ce moment-là, je ne me laissais rien dans ce cours de la corelle, puis j'étais hyper fascinée par ça. J'ai adoré cette année-là, on en fait trois sessions ensemble comme ça. Je passais beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dans le département de danse, puis je passais beaucoup, beaucoup de temps à aller voir les studios ou les danseuses, bien je dis les danseuses parce qu'il y avait peut-être un gars dans toutes les couches, répétaient. J'avais vraiment envie de faire un projet avec ça. Alors ça, c'est un projet important parce que c'est la première fois que j'ai fait un projet qui ne référait pas à la photographie, ça référait plutôt à un contexte de représentation, où j'avais envie de mettre en place un contexte de représentation plutôt de l'ordre de document, puis un qui était plutôt de l'ordre de la fiction, puis les faire dialoguer ensemble, voir comment ils se hiérarchisent l'un par rapport à l'autre. C'était plutôt ça qui me, puis le désir de travailler avec la salle de répétition. Tout ça s'est mis ensemble et amené à ce projet-là que j'ai appelé la répétition. Donc dans la répétition, parce que quand j'ai fini le, je fais du coq à l'âme, mais c'est juste que quand j'ai fini le projet avec les mariés, puis je suis arrivée dans le département de danse, je me disais, hey, Jean, parce que j'avais parlé avec Dina, j'ai dit, quand j'ai fait ce projet-là, j'avais l'impression que je les faisais danser, tu sais, j'avais l'impression, puis elle était comme super allumée par ça, puis elle saurait faire un projet avec les danseurs, tu sais. Tout ça, c'était dans ma tête. Donc pour la répétition, ce que j'ai fait, c'est une chorégraphie. J'ai fait un truc, ce qui n'est pas vraiment une chorégraphie en fait, qui est un moment que j'ai filmé où j'étais à la maison, puis j'ai simulé un moment d'intimité. J'ai simulé, j'ai fait un espèce de petit clip de 4 minutes 30 qui se voulait, qui est une fiction, mais qui voulait rendre ce que j'appelle un effet réel, donc un effet très, très intime, qui donne l'impression, ça donnait que c'est moi qui bouge, mais ce n'est pas l'autoreprésentation, c'est juste une pratique comme ça. C'est plus quelqu'un, je voulais que le spectateur observe quelqu'un qui bouge aléatoirement dans un contexte assez intime, sans l'impression d'être vu, en fait. C'est une espèce d'impression où on est seul, personne ne nous y regardait, fait qu'on ne bouge pas pour l'autre, on bouge un peu. Donc ça, c'est quelque chose de simulé, oui. Pas dans une optique de caméra sur derrière? Pas du tout, pas du tout. Dans un contexte intime, il n'y a pas de caméra. La caméra, un peu comme au cinéma, où l'idée de la caméra est absente. Donc ça, c'était ça, j'ai fait un petit clip de 4 minutes 30, et j'ai convoqué quatre danseuses en leur disant, on va faire un plan-séquence d'une heure, je vais vous mettre dans un coin, la caméra, le 4 minutes 30, elle ne l'avait jamais vue à ce moment-là, va jouer en boucle, vous avez une heure pour la prendre. Donc en boucle, elle recommence, 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 recommence. C'est une installation vidéo, c'est dur à présenter, c'est dur à présenter en images. J'ai fait un genre de petit montage, j'ai pris une des séquences de 4 minutes, je vous commence à vous le montrer. Alors, quand on arrivait dans l'espace, c'est une structure écran, je travaille beaucoup avec ça, les structures écranes, comme c'était un bloc, c'était presque grandeur réelle. Bon, on pouvait arriver à n'importe où dans la séquence, tout dépendant, c'est sûr que si on arrivait plus tard, elles avaient commencé à stimuler un peu mieux les mouvements, plus tôt c'était beaucoup plus chaotique. Ce qu'on entend, c'est le son de la salle, mais c'est surtout le son de ma bande à moi, qui est amplifié. Donc, il y a une petite confusion. Je ne vais pas parler à votre spectateur non plus. Et la petite bande de 4 minutes 30, elle était dissimulée dans l'espace. Elle était dissimulée où sont leurs regards, mais incrustés dans le mur, présentés dans un petit moniteur incrusté. Donc, on pouvait même quitter l'espace si on allait vite sans le découvrir. Mais à partir du moment qu'on découvrait la petite bande, on comprenait la relation. Donc là, c'était une relation entre les deux espaces de représentation, fiction, document. C'était une relation entre les deux espaces et les deux espaces. Donc, le plancher qui craque... Je vais essayer d'écouter un peu. Là, on est peut-être à 30 minutes de la séquence. Si on arrivait au début de la séquence, le son ne fonctionnait pratiquement presque pas avec les mouvements. Donc, c'était plus... Tout dépendant où est-ce qu'on arrivait, le rapport au corps des danseuses et au son, on l'abordait différemment aussi. Donc, le son, c'est comme la musique sur la tour de danse, c'est ça. Ouais. C'est un disque qui jouait chez moi quand j'ai fait... Vous allez comprendre, je vais le montrer bientôt dans le montage. Je vais le voir dans notre petite bande. Ça fait que ça, c'est la bande originale qu'elle, elle regardait puis qui était incrustée un peu plus loin dans l'espace. C'est quoi la musique? C'est... C'est Antoine Bertillon. Lise and Snow. C'est un livre à voir. C'était pratique parce que je savais que j'aurais pas le droit à payer. Puis, je voulais une musique qui était pas trop musique. Oui. T'sais, je voulais pas quelque chose qui fasse soundtrack. T'sais, je voulais un truc qui fasse... Est-ce que c'était présenté comme ça? Non, c'est ça. Cette vidéo-là était comme... Contre un petit... Elle était peut-être grosse comme ça, dans un petit petit moniteur. Puis ça, c'était en face. Donc, on le voyait jamais côte à côte comme ça. On pouvait, si on... Quand on découvrait la petite, on pouvait la regarder pour faire des allers-retours comme ça. Le même exercice qu'elle lui faisait finalement. Hein? Le même exercice qu'elle lui faisait finalement. Le même exercice qu'elle lui faisait. Le même exercice qu'elle lui faisait, exactement. Puis, soudainement, quand on découvrait le rapport, la relation qu'on avait avec les mouvements qui étaient exécutés là, Là, il se... T'sais, il y a eu un basculement à la perception. On comprenait qu'elle répondait à ça. Les mouvements faisaient sens. Ou sens autrement. Je sais pas si je peux dire. Puis, entre les petits clips, parce qu'à chaque fois, ça loupait, il y a un petit 10 secondes. Puis... Elle, elle... Vous allez le voir? Elle, elle redevienne un peu elle-même. Mais, à temps que je revienne, que la boucle reprenne, Fait qu'elle s'est chaud. J'aimais beaucoup ces entre-temps-là. Où elle s'était en performance, puis elle revenait à elle. Puis, ces allers-retours-là me plaisaient beaucoup dans mon... À ma réflexion sur le... Sur le corps en représentation. Le corps, entre guillemets, naturel, là. Ces entrées, ces sorties-là dans un genre de jeu de rôle. Ça, c'est la première fois aussi que j'ai travaillé avec le son. Parce que le son avait une certaine importance, là. Euh... Dans le... Dans le projet avec les mariés, il y avait le son, puis c'était des entrevues, tout ça. C'est pas un son que j'ai travaillé, là. C'était vraiment... C'était là. Dans ce cas-ci, le son était vraiment important. J'avais envie de continuer à garder ça. C'est pas toujours le cas, mais c'est... Ça... J'ai aimé très bien avec le son. Et puis, j'ai voulu garder... Garder ça pour le projet ensuite. Euh... Pour la mise en pli. C'est drôle parce que c'est des projets que j'ai fait presque simultanément. La mise en pli, je l'ai fait tout de suite après. Euh... Mais c'est vraiment presque la même année que je l'ai fait. C'est un projet hyper personnel, ça, en fait. Euh... Je reviens sur des considérations photo. Toujours dans une logique de ma réflexion sur la pose. Qu'est-ce que la pose est naturelle? Est-ce qu'on peut être naturelle quand on est regardé, quand on est filmé? Comment... Enfin, tout ça m'habitait depuis longtemps. Euh... Puis ça, ça s'est arrimé sur ma petite histoire familiale, personnelle. Euh... Mon père... Mon père est coiffeur. Puis, pendant des années, mon père coiffait les morts dans les salons funéraires. Puis, euh... Tranquillement, il a glissé du monde des morts vers les vivants. Mais les mourants, en fait. Il a commencé à travailler dans des... Dans des hôpitaux, euh... Ouais... Avec les gens qui sont conscients et palliatifs. Qui ne peuvent plus sortir de l'hôpital, en fait. Donc, beaucoup, beaucoup de cancéreux. Essentiellement des personnes âgées. Beaucoup de cas d'Alzheimer. Beaucoup de cas... Bon, bon. Donc, ça, c'était ça. Ça a été sa vie. Puis, quand j'étais petite, moi, je n'allais pas à la garderie. Mon père m'amenait avec lui au travail tout le temps. Puis, euh... J'ai grandi là-dedans. Donc, j'ai passé ma jeunesse avec des personnes âgées dans les... Mourantes. Euh... C'est pas... Fait que le rapport que j'ai avec ça, il est moins dramatique qu'il somme. Parce que c'était pas... C'était du quotidien. Euh... Mon père m'amenait. D'ailleurs, c'était plus pratique pour lui de me traîner. Ben, aller avec lui. Mais aussi, ces gens-là étaient vraiment contentes de m'avoir autour. Euh... Ben, j'ai développé des relations avec... Avec elle. Cette cliente-ci, en fait, avec qui on a fait le... Avec qui j'ai fait le projet, ça fait très, très longtemps. Ben, elle est encore en vie, en fait, aujourd'hui. Ça fait très, très longtemps que c'est une cliente à mon père. Euh... Elle a développé l'Alzheimer, un Alzheimer précoce dans la cinquante ans. OK. Donc, moi, quand j'étais petite, elle avait l'Alzheimer déjà. Mais, euh... Si vous connaissez bien l'Alzheimer, il faut quand même préciser, ça va en stade. Il y en a sept ou neuf, si je ne me trompe pas. Ça commence par des pertes de mémoire, en fait. Mais vers... À la fin, euh... Le corps réagit de manière très instinctive. Puis c'est tout ce qui se passe, là. C'est-à-dire qu'il y a une douleur, il y a un chaud, il y a un froid, il y a un confort. Le corps va réagir à ça. Mais la capacité de langage, elle est disparue. Même établir un contact visuel, c'est très, très difficile, voire impossible. Ça, c'est la fin de l'Alzheimer. C'est difficile de savoir le niveau de conscience de la personne, mais il semble y avoir un renfermement total à la fin de la maladie, si la personne se rend là. Donc, moi, j'ai connu cette femme-là quand elle était au début de sa maladie. Puis quand je vais visiter mon père, bien, des clientes que j'ai connues, je vais encore les voir, tu sais, celles qui sont encore en vie, il y en a peu, dont elle. Puis, juste avant de faire le projet, je suis allée... Je ne suis pas de la visiter dans une logique de faire un projet. Ça a donné que quand je suis allée, son mari était sur place, que j'ai connue, il m'a connue petite. On s'est mis à dialoguer. Puis, il m'a dit, j'aimerais ça. Il dit, ton père m'a dit que tu étais devenu photographe. J'ai dit, bien, ce n'est pas exactement ça, mais bon. Il dit, j'aimerais ça que tu prennes des photos de ma femme. Parce que ça fait dix ans que je ne l'ai pas pris en photo. Puis là, il va mourir bientôt. Puis, je me rends compte... Parce qu'elle ne prenait pas en photo. À partir du moment qu'elle a commencé à être vraiment très malade, il ne voulait pas la prendre en images. Puis là, il s'est rendu compte qu'il voulait... Il était à de la perdre, il avait envie de garder les images. Il était un peu déchiré là-dedans. Puis, je dis, bien, je trouvais ça vraiment intéressant. Parce que je me suis dit, c'est drôle. Parce que c'est probablement le seul sujet que je pourrais mettre en scène qui serait vraiment naturel, en fait. Parce qu'elle n'a aucune conscience de la caméra. Elle n'a plus de sensation de proprioception. Elle n'est plus dans une logique d'échange, dans une logique de regard à l'autre. Puis, je me suis mis à parler de ça avec son mari. J'ai dit, j'ai envie de la prendre en photo. J'ai envie de faire un projet avec elle. Qu'en pensez-vous? Il était enchanté. On a fait le projet. Alors, d'une part, la manière dont j'ai abordé ça... Parce qu'il s'est dit, on va la mettre belle, c'est ça? En fait, il dit, on va la mettre belle pour la photo. Donc, mon père avait été engagé pour faire la coupe de cheveux. Je me disais, c'est ironique, en fait, d'embellir quelqu'un, de travailler sur son corps de cette manière-là, alors que cette personne-là a pu... Elle s'en fout, c'est pour nous qu'on le fait. Donc, j'ai filmé dans un plan-séquence toute la coupe de cheveux. Ça dure 38 minutes. Puis, après, j'ai fait une séance photo qui dure... Le plan-séquence dure 4 minutes. Donc, les deux plans étaient côte à côte. Je les ai mis à la verticale dans un angle portrait, pour faire référence au portrait et non à la vidéo. Je vais vous montrer la scène. Voilà. Dans l'installation, c'est ça, c'était côte à côte comme ça. Ça joue en boucle. Là, j'ai mis peut-être une minute d'extrait. J'ai joué encore avec le son. Je voulais que... Je voulais que le son de l'appareil photo vienne s'entremêler avec le son du peigne, des ciseaux, de toutes les manipulations qui étaient faites dans le plan, dans le plan de gauche. J'en ai mis à la chaîne. J'en ai mis à l'appareil photo. Je vais vous laisser ajouter entre plusieurs, et j'en ai mis à la chaîne. Je vais vous montrer que le son du Рęge au bouton du王, il s'entremêler avec le son du Peigne. C'est ce que c'est écrit sur ce했-le-leur. À l'époque, il y avait aussi beaucoup, je sais pas si je peux le dire, c'est pas nécessairement important, mais c'est vraiment dans mes préoccupations, mais il y a beaucoup un rapport sur les genres en image, donc la femme en image, l'homme en image, ces deux corps différents qui sont chargés référentiellement différemment. Dans ce cas-ci, il y avait ça beaucoup aussi. Il y avait les mains de mon père sur ce corps-là, qui est un corps de femme vieillissant. C'est pas en avant du projet, c'est en arrière du projet, mais ça le tient quand même. Puis, je l'ai présenté, puis il va être représenté cet été, ce projet-là. Je me suis retrouvée avec... Je comprenais que l'image, je sais que l'image, elle est crue, puis je suis consciente de ce qu'elle contient. Comme je disais, c'est un projet qui vient de mon bagage familial. Moi, j'ai pas le même rapport qu'un spectateur générique à ces images-là, mais quand je l'ai présenté, je me suis ramassée avec toutes sortes de questions éthiques. Est-ce qu'on peut photographier? Est-ce qu'on peut filmer quelqu'un qui est pas conscient d'être filmé? Est-ce qu'on peut... Puis, pas que ça m'a surpris, parce que je m'étais posée cette question-là, mais pas de manière aussi violente. Mais il faut dire aussi que dans la... Quand je l'ai présenté, la professe, c'était quand même assez gros. Donc, l'image, on était vraiment habitées par elle. Puis, je me disais, c'est drôle parce qu'un enfant, un bébé, on prend une photo, il n'est pas plus conscient, on n'a pas de problème à ça. Pourquoi on peut mitrailler un enfant qui a un peu de crime laissé sur la tête, puis il n'a pas de problème à une personne dont on juge que son corps n'est plus apte à être regardée? Bien là, on questionne le droit de la prendre en image. Moi, je suis restée évoquée avec ça. J'ai pas nécessairement de réponse, mais c'est un projet qui est chargé. Plein de questionnements dans ça. Merci. 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 Merci.